C'est la réalité virtuelle, c'est la clé d'évolution de l'esprit. Ce sera comme être parmi les étoiles, tu auras l'impression d'être sur une autre planète. Longtemps confiné à la science-fiction et souvent tourné en dérision, la réalité virtuelle fait son comeback. Avec à sa tête Palmer Lockay, un aventurier du numérique fasciné par les moutons électriques, qui s'attèle à créer le jeu vidéo de demain. Je me suis fixé pour but d'acheter tous les modèles de casques de réalité virtuelle ayant existé parce que je m'y intéressais pour le jeu vidéo. Le premier que j'ai eu était mauvais, donc j'ai commencé à les amasser, non pas pour les collectionner, mais pour en trouver un qui soit utilisable pour jouer. Et au bout d'un certain nombre, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien eu de valable sur le marché. Et c'est là que j'ai commencé à développer l'Oculus Rift. Je voulais que ce soit exploitable sur tous les jeux. Notre ambition est de créer une virtualité qu'on ne puisse différencier du monde réel. L'Oculus Rift est en développement depuis 2012, avec déjà 6 révisions majeures et une centaine d'améliorations. La version commerciale devrait arriver dans un futur proche, sur PC, appuyée par les 2 milliards de dollars injectés par Facebook le 25 mars dernier. Mais n'oublions pas que la réalité virtuelle a d'abord tenté sa chance il y a une vingtaine d'années sur console. A l'époque, on trouvait déjà ça ridicule. Mais aujourd'hui, c'est le retour de la vengeance. Le projet Morpheus est constitué de plusieurs éléments. Au centre, il y a la caméra de la PS4, qui permet de suivre la position de la tête du joueur dans l'espace. Et aussi la position des manettes PS Move ou DualShock 4. Le casque lui-même intègre un affichage panoramique en Full HD 1080p. On a deux écrans pour du relief 3D, avec un champ de vision de plus de 90 degrés. Quel que soit l'endroit où vous regardez, vous ne voyez pas les bords de l'écran. Il y a aussi des capteurs de mouvements très sensibles, pour une reconnaissance très très rapide. Et il y a un système de son 3D, qui simule les bruits tout autour du joueur, à toutes les distances. Oculus VR a lancé la contre-offensive en diffusant son logiciel, par exemple pour Samsung et son Gear VR. Un système qui rappelle celui de Google, autre compagnie lancée dans la course. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais pour le moment, aucun jeu n'exploite vraiment la chose, même si les développements sont en cours. Et encore faudra-t-il résoudre la question du prix et de l'encombrement. Sans compter l'effet de cinétose, qui pousse l'organisme à se rebeller lorsque l'oreille interne et le cerveau, à travers la vision, analysent des mouvements différents. C'est ce qu'on appelle le mal des transports, et à moins de faire bouger notre corps au rythme du jeu, il faudra garder une bassine à portée de main. La réalité virtuelle sera donc peut-être cantonnée un bon moment au parc d'attractions. En tout cas, la route est ouverte.